Shalom à toutes et à tous je suis tricotant donc de me revoir nous allons bientôt commencer un cours qui poursuit un petit peu notre précédent cours sur le grand mystère de l'Egypte je l'aurais appelé donc le grand mystère de l'Egypte par deuxième partie mais nous allons voir tout de suite qu'en fait c'est la deuxième partie mais c'est aussi la corrélation qui existe d'une part l'Egypte et d'autre part le don donc de la Torah ou tout simplement la révélation donc de la Torah quel rapport bien entendu il s'agit pas seulement de ce rapport historique où le peuple juif est asservi pendant plus de 200 ans en Egypte et ensuite les esclaves sortent et avec Moïse et c'est Moïse qui les amène donc après 50 jours sur le mont Sinai et c'est la boucle d'en recevoir donc de la Torah aussi rappelons le que les dans les dix commandements la première parole donc le premier commandement si on peut l'appeler ainsi il s'agit donc de Anokhi Adonai Elohecha Asher Oteticham Eret Misraïm je suis l'Eternel ton dieu qui t'a fait sortir donc d'Egypte donc il y a cette présentation du tout puissant donc de l'Eternel le maître du monde mais voilà tout se réduit à une étape dans l'histoire qui est essentielle bien entendu dans la foi juile mais qui n'est pas on peut le dire dans la foi universelle c'est à dire qu'en fait je suis l'Eternel ton dieu qui a créé le monde aussi qui dirige le monde mais non Dieu se présente comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois comme celui qui nous a fait sortir d'Egypte et il y avait dans cette Egypte pour ceux qui ont suivi mon cours sur le grand mystère de l'Egypte je rapporterai ce soir ne vous inquiétez pas les grandes lignes de les grandes lignes donc de de la sortie de l'Egypte elle-même la symbolique de l'Egypte est essentielle donc il faut la connaître il faut bien la comprendre sinon il est lié uniquement à des périodes comme celle de Joseph et celle de donc de Moïse etc on peut déformer la vérité si on ne connaît pas le sens véritable de l'Egypte c'est quoi donc le sens véritable de l'Egypte qu'est ce que c'est cette Egypte nous l'avons vu que l'Egypte représente toute la connaissance la connaissance de l'existence la connaissance de la nature mais elle représente un je dirais un niveau métaphysique beaucoup plus que cela c'est le vide primordial ce qu'on appelle dans la kabbalah du harizal le khalal ametsam que signifie le vide primordial le vide primordial c'est l'espace le premier espace espace temps où l'Eternel va composer va travailler pour révéler donc l'univers donc la révélation de l'univers c'est dans cet espace dans cette première espace mais au début cet espace c'est vide selon les kabbalistes authentiques ce n'est pas un vide comme on l'entend c'est pas un véritable vide c'est un vide qui laisse entendre une trace une trace de toute l'existence de tout ce qui va exister cette existence entière c'est la malhout c'est ça va être la royauté la royauté je dirais la splendeur de dieu la grandeur de dieu la royauté la souveraineté de dieu à travers des milliards de créatures qu'ils soient donc des étoiles ou des hommes ou des ou des souris tout cela représente une réalité seulement cette réalité lorsque on peut la voir on peut l'apercevoir de deux manières on peut l'apercevoir comme comme l'egypte comme les égyptiens comme les grecs et aujourd'hui comme la science comme la philosophie cette philosophie donc de l'extériorité cette pensée donc de l'extériorité il s'agit en fait l'egypte c'est la connaissance à oukhmat mitzrayim le Zohar comme la torah elle-même ce n'est pas de salomon elle parle donc de de la sagesse de la science de l'egypte il est vrai qu'on le comprend plus tard l'époque de salomon puisque seulement connaissait connaissait toute la connaissance connaissait donc toutes les sciences mais pourtant ça sa horma sa horma je dirais cependant pas pourtant cependant sa horma sa connaissance elle est dépassée 20 euros matchs au micro m'accès d'un micro m'accès donc est dépassé aussi bien la science ou la sagesse de l'extrême-orient donc la chine l'un peut-être le thibet en tous les cas il c'est cette pensée de salomon la sagesse de salomon dépasser aussi bien l'extrême-orient la sagesse de l'extrême-orient que celle de l'egypte mais c'est l'egypte c'est dans l'egypte que va se passer quelque chose de formidable comme on l'a vu avec la descente de avram avram va comprendre que même ce qui est apparemment incompatible avec la foi ce qu'on appelle les forces du mal ou le virus ou toute force de la nature qui apparemment ne compose pas avec dieu qui qui agit selon sa nature sa propre force d'où prend-elle sa puissance son énergie sa volonté a-t-elle une volonté est ce que la loi a une volonté alors il voulait comprendre justement cette clé de voûte comme nous avons vu qui relie l'origine des origines la pensée originelle la volonté permanente omniprésente et omnisciente de dieu un comment donc toutes les forces sont soumises à une seule volonté et qui sont conduits vers un but donc ils ont un trajet à parcourir nous sommes parfois dans les montées dans les descentes et dans les descentes on comprend qu'au fait il y a un malheur une souffrance donc c'est apparemment contre sa volonté et c'est à cause de nos péchés ou tout simplement d'autres diront l'hérétique diront c'est c'est le hasard c'est c'est la nature c'est comme ça on peut rien faire donc il ya un déterminisme il ya un déterminisme ou qui soit donc de l'or divin ou de l'or de la nature c'est un déterminisme on ne vit pas donc à la réparation à la réparation des consciences etc on relie les événements uniquement avec aux catastrophes naturelles ou aux catastrophes religieuses qui sont donc dues aux conséquences donc de nos actes mais est-ce que le monde a changé le monde a changé depuis le déluge est ce qu'on n'est pas pire que les gens du déluge de la période d'iluvienne donc cette période où déjà toutes sortes de de ravages et de débauches existait donc où sommes-nous dans la réparation avant de répondre donc à à cette cette idée donc à cette question il faut savoir que la sortie d'egypte on peut dire que c'est la première étape de la réparation c'est vrai que c'est un seul peuple mais à la fin tout le monde doit sortir d'egypte d'egypte correspondant donc à la connaissance des vases c'est quoi les vases la connaissance des lois la connaissance que nous sommes soumis nous sommes soumis donc à une puissance des lois ceux qui connaissent des lois sont donc les maîtres du monde qu'ils soient donc les les lois de l'économie comme les lois de de la force c'est à dire de la guerre tout simplement ou de la technologie alors sont les maîtres sans ce qui apparemment dirige comment où il ya un problème réellement avec leur connaissance que ce soit en médecine que ce soit en en technologie ou dans la sécurité tout simplement au niveau donc de la puissance militaire ou économique mais voilà apparemment le monde progresse aussi bien au niveau de l'économie aussi bien donc au niveau de la sécurité au niveau donc de la science etc et pourtant nous sommes encore prisonnier prisonnier donc de de nos connaissances de notre perception du monde de notre de souhaite sa date comme nous l'avons déjà vu de ceux de cet art de la connaissance de cette voie de la connaissance sensorielle expérimentale l'égypte donc correspond à au vase mais les vases point sont une partie de la trace originelle de la trace qu'ils trouvent dans le vide primordial l'égypte au fait c'est le vide c'est ce vide même s'il contient toutes les lois mais il ne sort pas en acte tout est un niveau potentiel c'est le mystère de ramsès on sait que piton des ramsès dans l'agmarin on pose la question dont c'est quoi piton 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 c'est la bouche de 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 la cavité de l'univers de la matrice de l'univers mais c'est l'abîme c'est le théorème c'est l'abîme c'est au fait quelque chose qui nous paie pas de comprendre il ya un tour et un mélange mais c'est la bouche de ce mélange c'est la bouche de cette origine cachée et pourtant il ya un ramsès qui correspond encore à cette construction qu'israël a fait avec les architectes égyptiens mais c'est israël qui l'a construit qu'elle construit quand on dit israël c'est aussi des esclaves tout simplement comme aujourd'hui où les esclaves c'est eux qui ont construit tous les édifices toutes les constructions du monde mais il ya certains architectes c'est un d'argent qui se place entre le véritable architecte le véritable maître du monde et ses architectes qui sont donc dans l'éphémère et dans la temporalité pour le moment ça tient le coup on peut trouver des beaux édifices dans tous les sens que ce soit de des édifices donc d'âge architecturaux donc des ou des édifices en deux qui remontent à des centaines peut-être même des milliers d'années des temples des et plus que des temples des maisons où on a réparé où on a guéri un genre de médecine un genre de médecine de boite de belle médecine qui existait pas seulement chez hippocrate mais aussi en chine et et dans d'autres mais c'est d'autres places comme comme l'égypte c'est pas pour rien donc maïmonide quand par hasard il se retrouve en égypte pour être le médecin du roi il ya seulement 800 ans il y a encore cette place on je voudrais donc continuer cette idée donc de format mitzraïm en ajoutant en rappelant déjà que l'égypte reçoit au recevé du gamèden enfin d'un paradis céleste reçoit donc un fleuve qu'ils appellent pichon le pichon donc dans le midrash on le retrouve avraham voulait connaître les forces comment toutes les forces de la nature prennent leur énergie de là-bas prennent leur énergie donc leur 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 véritable force de là-bas mais connaissait la foi et connaissait donc ils connaissaient bethel la maison de dieu mais il voulait résoudre le problème de comment ces forces accomplissent dans l'histoire sa volonté si tout se retrouve quelque part dans 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 la terre de canaan au niveau donc de la connaissance de l'origine des origines il ya quand même quelque chose qui le dérange beaucoup de choses se passent dans le monde qui sont injustes et même si nous acceptions par la fois que c'est sa volonté et on peut l'interpréter cette volonté à notre manière mais la vérité à présent nous échappe avraham n'intéressait pas la raison des maladies de la raison des problèmes non mais vous voulez comprendre comment cela concorde avec sa volonté comment le mal ne s'oppose pas ou la nature ne s'oppose pas à la volonté des vies en chaque instant pas seulement la fin de l'histoire mais à chaque instant et donc il il veut retrouver ce pichon ce fleuve aristote ou plutôt alexandre le grand alexandre un élève d'aristote rechercher un autre fleuve mais il a retrouvé il a retrouvé ce fleuve qui remonte jusqu'au paradis jusqu'au ganédène mais l'a trouvé en amazonie et l'a trouvé dans dans cette fin de l'afrique selon une histoire dans le traité thamudique traité thamid on part donc de de cette recherche de ou ou prend le fleuve de eden son origine et qui se déversent sur la terre parce que ces gouttes ces gouttes qui descendent du eden ces gouttes sont remplies de sagesse sont remplis de connaissances parce qu'il y a de l'eau dit le soir dans la page 125 dans le migrationnel âme dans chaisa it maya megad el hakimine il y a de l'eau qui fait grandir les sages en fait qu'ils ont intelligent des sages et it maya megad el antipshin il y a de l'eau qui rend idiot les hommes ve it maya megad el hakimine où trouvons nous de l'eau pour qui abreuve les sages de quelle eau s'agit-il c'est de l'eau oui it maya de métaphine miguel gamme et eden c'est les gouttes qui vient du eden et les prophètes il y en a 48 gouttes 40 prophètes étaient dans chez les sages d'israël on retrouve 40 prophètes dans la bible et cette prophétesse tous toutes tous ont puisé donc de ce de ceux et d'être et pourtant il ya un fleuve qui sortait d'un schéma et rad un parmi eux pichon améliou rad mikoulam quand on dit schéma et racer par l'un d'eux mais le meilleur parmi eux miou rad mais ou racer c'est le meilleur parmi tous ces fleuves qui sortent du eden c'est pichon et où va-t-il c'est pichon ou à naufel beret mitraim celui qui tombe au fait qu'il se déverse sur l'egypte nous savons que l'harizal aussi était éthéonné il était en egypte par la circonstance des fées il se retrouvait donc avec chez son beau-père quand je sais pas dans chez son oncle le frère à sa mère qui son père est mort donc qu'il va l'éduquer il a quitté donc israël pour ceux de pour ceux se refugier ou vivre et prendre sa subsistance sur son oncle cela va il a étudié le zohar et il a donc une expérience sur le nil comme on le retrouve sur les écrits de rabbin vital en tous les cas il y a en l'égypte ce mélange au fait sur ce pichon on fait caractère format mitraim et puisque ce fleuve descendait en egypte où se déversent en egypte c'est pour ça que la science ou la sagesse égyptienne yotez nicolas l'homme était la plus grande dans tout le monde mais je n'exerai de l'achat d'or matrice à une moment où le décret était ou la sagesse d'égypte ou la science égyptienne sera cassée et détruite comme le retrouve chez les prophètes déjà cassé a détruit aboli dans cette science d'égypte et on la retrouve chez cléopâtre et chez les grecs et 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 chez d'autres aussi mais de la casser a détruit et la ridiculiser avec la sortie d'égypte d'abord et d'autres dix vont dire dans le zohar que c'est avec salomon salomon donc là a pris l'essentiel de cette de ses sens mais maintenant elle est complètement détruite il n'y a plus rien à basse il ya de l'archéologie mais il n'y a plus de véritablement de science la science et les parties autre part et donc l'attaque ou chapére ou qu'elle est un petit pin et dieu a maintenant repris toutes ses gouttes qui sortent du éden et ne se déversent pas donc présentement en égypte dans cette page donc kauf café kauf café 125 1 on retrouve donc encore une fois cette connaissance exceptionnelle qui est en égypte et c'était l'époque d'abraham c'était l'époque aussi de joseph et c'était l'époque aussi de des hébreux en en égypte dans le midrash an elam à la suite donc de cette de cette histoire donc tout cela ces gouttes restent enfermés dans un souffle ce souffle c'est le roi qui se trouve ce roi qui se trouve dans l'organe d'en rabbi shimon bari au repas dans le zoron dans l'aïdra rabat nous explique comment on peut retrouver ce souffle c'est vrai que c'est le souffle aussi du messie roi à peine monsieur adonai mais rabbi shimon apprend à ses élèves de comment monter donc comme une sorte de d'élévation une sorte de l'âme bien entendu l'âme qui pénètre dans les palais et qui arrive à faire descendre parce que tout le monde peut s'élever et qui peut écouter qui sait écouter et faire descendre cette sagesse en bas mais voilà que effectivement leur emprunt dans son livre à dire marron dans le commentaire de 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 la hydra de du zoa explique de la manière dont on peut monter dans ces sphères dans ces niveaux dans cette dimension du gan Eden et de s'allier de s'attacher à ce souffle et c'est ce roi que les véritables sages s'attachent s'unissent pour connaître les choses alors imaginez que en égypte ils n'avaient pas besoin de monter ils n'avaient pas besoin d'aller nulle part puisque ces gouttes descendaient directement quand les icnés mitraïm les sages des égyptiens sont en fait des kilomètres pour accompagner le corps de jacob donc la sépulture de jacob pour l'année jusqu'à la mer à tamarpella jusqu'à chèvron tout le monde avec qu'est ce qui se passe on appelait donc le deuil égyptien le deuil de jacob ils ont fait le deuil de septembre apparemment où ils ils ont retrouvé chez lui quelques âges l'ont rencontré donc et certainement l'échange et les paroles qu'ils ont tendu du véard de jacob est bien dépassé de très loin les sages égyptiens et donc on honore pas n'importe qui la torah m'ont dit clairement que tous les sages que tous les vieux les icnés mitraïm les sages égyptiens sont allés accompagner le corps de jacob après sa mort jusqu'en israël jusqu'à le caveau des patriarches on va aller plus loin maintenant si en égypte se trouve donc cette épine ses gouttes cette sagesse cette connaissance c'est une connaissance qui l'aura pas apparemment permis d'aller plus loin c'est de comprendre la cause originelle ou d'être conscient donc de cette direction divine où je dirais cette conscience donc du but de l'histoire du but de la connaissance la connaissance et de pas nous permettre seulement la subsistance de comprendre la vie la chimie la biologie de comprendre les forces qui sont contre ou pour la vie mais c'est de comprendre le sens le but ultime de la vie pourquoi vivons nous les égyptiens comme les grecs ils sont avec le serpent c'était le plaisir l'envie le plaisir qui devient une envie une envie qui ne termine pas et comme dit le roi salomon qui était aussi dans l'envie qu'il a essayé donc de sublimer l'envie et de l'amener au plaisir au véritable plaisir de la chine a de la présence divine et il a trébuché quelque part comme d'ailleurs beaucoup en trébucher dans cette tout ce qui essaie de rentrer dans cette égypte dans les ténèbres de l'égypte qui ne s'enferme pas en égypte qui peut sortir d'égypte en fait c'est seul moïse qui sort d'égypte moïse sort d'égypte et fait sortir avec lui le peuple juif lui est sorti d'égypte tout seul il a poursuivi son chemin il s'agit pas seulement de la course il s'agit pas seulement il s'agit d'une connaissance il fallait connaître tous les pièges de l'égypte et sortir des pièges où il a réussi et voilà il tombe avec midiane il tombe avec des filles de midiane avec le prêtre de midiane avec hitro il se marie avec lui il se marie avec avec cette nouvelle connaissance il devient roi même de midiane ou d'éthiopie ou de je ne sais pas de de quelques pays d'afrique peut-être au soudan papa pas loin de cet égypte et on le connaît autrement dieu récupère moïse et et l'amène donc à sortir son peuple 40 ans plus tard moïse est âgé de 80 80 années quelques années pour au moment où il se met face devant paro il revient chez pharaon lui qui ne voulait plus entendre parler de ce pays ni de cet homme mais voilà dieu dirige l'histoire moi ils acceptent cette direction il est celui qui va révéler donc la torah et de faire descendre cette torah quelle différence maintenant y'a-t-il entre la torah et l'égypte c'est comme on comprend donc cette corrélation si l'égypte correspond donc encore une fois aux moteurs du monde mais au niveau des vases pas au niveau de la salle des machines au niveau des moteurs comme dans une usine il ya des moteurs mais il ya des machines qui contrôlent les moteurs qui commandent le courant électrique et seulement pour l'électrique qui peuvent changer donc les fonctions qui peuvent donc intervenir dans chaque défaut dans chaque catastrophe changer de machine changer de moteur renverser les phases et c'est je suis pas ingénieur je suis même pas électricien mais j'imagine qu'une salle de machine c'est comme un peu notre téléphone il y a aussi donc ces boutons qui peuvent changer qui peuvent être un qui peuvent allumer et qui peuvent renverser qui peut passer d'une application à une autre c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui mais ça reste quand même dans la même c'est la même mécanique c'est la même ce même système alors bien sûr que les égyptiens avaient aussi une certaine connaissance de ce qu'on appelle les rabats de c'est à dire la roma la pina et le dad il s'était pas seulement dans les dans les séphirotes inférieures mais il reste dans l'équipe qui soit au niveau de la roma ou parce qu'on parle de roma de mitzahim ils sont donc dans une roma dans une véritable science mais au niveau des kélims on voit juste lequel et on voit l'expérience c'est comme la force de l'apesanteur on peut l'avoir on peut là on peut l'expérimenter mais on sait pas pourquoi ça marche on peut donner l'explication une théorie dû à magnétisme dû à des énergies etc beaucoup donneront des explications mais on est dans l'invisible cette connaissance de cette connaissance égyptienne qui correspond aussi à la connaissance aujourd'hui scientifique qui est liée uniquement à une expérience c'est parce que nous avons ces résultats qu'on peut concevoir donc on remonte on ne connaît pas la science dans sa source première on la connaît uniquement dans ses effets on imagine une cause par rapport à ses effets on formule l'idée donc de plusieurs causes mais à l'époque c'était ces causes là c'était Elohim Ahirim c'était donc des dieux des dieux étrangers des dieux aujourd'hui c'est on les appelle des lois et la loi est immuable pour la science jusqu'au moment où il y a le contraire et on changera la loi c'est pas tellement grave donc on avance de cette manière là tout cela on a vu et donc l'egypte correspond à ce halal à cet espace primordial ce correspond donc à la première action de dieu parce que la première action de de dieu c'est de créer les kelims du monde les lois du monde les vases ce que les kabbalistes appellent les kelims les vases les ustensiles les récipients ou je dirais les moyens une planète comme la lune ou une autre jupiter ou le soleil même est un moyen mais en aucun cas une loi immuable aujourd'hui on se rend compte de cela aujourd'hui on en avance et nous savons que le soleil était créé aussi donc le soleil n'est plus un dieu même s'il est encore sur le dollar comme un dieu avec avec une autre nous croyons en dieu de quel dieu s'agit-il l'égyptien aussi croyant en dieu ou croyant des dieux donc ses forces et puissances c'est qui sont les moyens de l'éternel un qui l'utilise par sa pensée immuable par sa pensée omniscient par sa pensée omniprésente dans chaque chose qui existe et qui dirige et qui amène le tout à un but mais voilà on s'arrête à notre subsistance à notre existence on est là en vie on est dans cette biologie dans cette mécanique et même la mécanique quantique elle ne va pas très loin enfin très loin oui elle est assez loin n'est pas assez loin pour comprendre la cause primordiale ou le but de l'histoire ça cela échappe on peut comprendre du autrement le temps n'est ce pas le passé et le futur dans la mécanique quantique mais il n'y a aucun but spécifique même si le futur n'est plus quelque chose de qui nous échappe au moins dans ces grandes lignes il ya une trajectoire et cela compte tenu on peut anticiper jusqu'à quel niveau je ne sais pas mais la science égyptienne elle a vu que cet homme moïse qui va faire sortir le peuple il va mourir par l'eau de qui on va le noyer on va anticiper et on va le noyer on va noyer le petit moïse toute femme qui accouche qu'on la baine à ilod si c'est un mâle c'est un garçon alors vous allez le jeter d'écrit égyptien pour échapper à cet avenir donc de quelqu'un qui va révéler notre secret quelqu'un qui va nous dominer après quelqu'un qui va nous faire noyer on va les rendre esclaves cette il ya aussi une égypte aujourd'hui il ya une cathédrale une grande cathédrale et qui peut donc soumettre toute l'humanité à ses présomptions assez à sa connaissance les limiter grâce comme vous le voir à certains outils alors voilà c'est utilisé donc ces outils et de les rendre personnel c'est-à-dire au fait c'est ma subsistance c'est ma vie et donc je peux changer cette trajectoire comme le faire noyer donc le le libérateur d'israël le moïse eh bien il est vrai quelque part ils sont pas trompés pour les attraper le rocher et au lieu de lui parler un rocher qui devait sortir de l'eau et voilà donc il meurt à cause de l'eau c'est pas tout à fait ça c'est une interprétation oui mais bon ça veut bien au niveau des moyens au niveau donc de l'extériorité au niveau du sens littéral du texte effectivement il ya un problème avec l'eau c'est un peu comme les astrologues ils peuvent voir une vérité mais une parcelle de la vérité il ne voit pas la vérité c'est une parcelle c'est comme le scientifique aussi je compare oui la science et les sciences entre guillemets exact avec l'astrologie parce que leur connaissance est petite et on le reconnaît tout le monde le reconnaît les vrais scientifiques reconnaissent leur petit test leur logéreté de leur connaissance face vraiment à ce qui se passe même dans un univers limité ceci dit que abraham comme l'on veut est descendu ni en égypte de son propre gré comme l'on veut dont le précédent cours sur le mystère de l'egypte mais maintenant il faut sortir d'egypte c'est vraiment mais sorti grâce à sarah eh ben le peuple juif va sortir grâce à la connaissance de moshé à la révélation de dieu à moïse donc il y a une révélation sur le mont horreur le le mont horreur c'est le mont sinai pourquoi ça peut-il horreur parce que là bas nikhara vaolam dieu a détruit le monde comment il a détruit le monde il a détruit la connaissance du monde mais quelle connaissance d'egypte ridiculiser l'egypte c'est comme ridiculiser l'académie mais la grande académie ou le wall street ce n'est pas avec des bombes c'est pas avec des dynamites c'est avec des faits avec des actions qui élèvent l'homme à dieu qui élève l'homme à la conscience divine non pas par la guerre comme les croisades ou comme d'autres mais s'il ya une guerre c'est hachem nil ham bain c'est la guerre de dieu la guerre de dieu c'est pas une guerre des hommes c'est pas une guerre des âmes c'est une guerre de la pensée de la parole des chevet pivy a mit rachat comme le disait à propos du messie avec sa parole il va faire tomber l'hérétique le mécréant donc revenons à l'un au don de la torah c'est quoi la torah la torah face à la face à l'egypte d'abord 50 fois dit le zohar l'egypte est rapporté dans la bible 50 fois la torah parle de l'egypte cette 50 fois donc parler donc de la sortie d'egypte 50 fois ça nous rappelle un petit peu les 50 jours pour quitter l'egypte pour arriver au mans sinaï il ya 50 degrés c'est ce férata homère c'est ce conte qui nous rapproche de la 50e porte la porte de l'éternité mais en fait on va dire il ya 49 seulement à la cantine vient déjà l'egypte est terminée il ya jusqu'à 49 degrés il manque la 50e et c'est ça la différence la différence qui existe entre la torah et l'egypte c'est une porte seulement une étape même si vous comprenez que les on comprend par les par les l'enseignement des sages que l'egypte c'est les 49 degrés d'impureté oui mais qu'est ce que c'est impureté ou pureté c'est c'est relatif c'est 49 degrés pour sortir il ya un degré ou même ammane le perse ne comprend pas ne saisis pas c'est cela c'est cela que c'est qu'on tient coup d et à souhaiter ce que voir à michi mama c'est c'est le fameux c'est la potence que ammane construit pour mordechai qui mesure donc 50 50 coup d donc c'est 50 50 fois l'egypte dans la torah 50 fois 50 jours est arrivé donc au au 50e on arrive donc à une porte c'est quoi cette porte que l'egypte ne comprend pas que l'egypte n'accède pas parce que les 49 degrés sont là en égypte comme l'on vu même le nom de dieu c'est faux à paro connaît le nom de dieu il connaît le tétragramme il veut pas l'accepter ne pas le reconnaître c'est ça que dieu son tête qui verroule à à faire connaître son nom à pharaon les manies du mitzraïm les manies d'apparao avec pharaon afin que l'egyptien connaissent donc qui est sorti d'egypte du la risale sans majorité des égyptiens quand je fais peur à beaucoup de monde en majorité des égyptiens oui ce sont des déconvertis des gens qui sont nés à l'époque de joseph du la risale ce sont l'époque de nous est beaucoup de gens se sont convertis et comme à l'époque de mordechai dans la perse par des minas marais de smithyadim beaucoup de parmi la populace donc le se convertissent au judaïsme et voilà que il y a donc tous ces égyptiens entre guillemets qui dépensent d'égyptiens parce qu'ils sont commettés de longue date déjà mais ils sont avec le peuple juif j'ai pas pas dû rêver de ce mélange qui est sorti à vers la fin quand ils ont vu la puissance de moïse à la dernière année de l'esclavage qui n'était plus d'esclavage donc ils ont bien fait donc d'être du côté du fort du côté des puissants en fait à côté de l'amérique si demain la russie devient forte on va chercher à être avec avec les plus forts oui alors dieu fait tomber les plus forts c'est plus fort alors il pensait que moïse est le plus fort en fait il a une connaissance qui il se moque de farance il se manque des sages égyptiens oui mais on parle des anciens convertis des très anciens convertis de l'époque de joseph que d'après la risale sont sortis et et ce sont ces personnes qui a avec le peuple juif une partie sont les enfants les descendants de jacob je n'ai pas les calculs mais beaucoup parmi ces égyptiens sont restés dans les ténèbres les ténèbres à tout mélanger c'est un petit peu comme le chaos un peu comme dans le corona beaucoup ont quitté déjà le bord beaucoup ont quitté même si ils ne vont pas chercher à faire de l'idolâtrie non mais tout simplement à se soumettre plus se soumettre plus à tout ce qui ce qu'eux pensent qu'il va les sécuriser comme le vaccin etc alors l'égypte est très forte et très puissante la connaissance des killings est très forte elle peut garder tout le monde dans l'exil même les banjo et ils peuvent rester en exil tout le temps ils sortiront pas d'amérique ils sortiront pas de la france jusqu'à la fin je parle pas de sortie seulement parce que on peut être en israël être encore en égypte mais bon déjà on a fait un grand pas en se déplaçant en sortant physiquement mais il y a encore à faire il y a encore à faire beaucoup pour sortir de l'égypte cette approche de cette connaissance donc anthropocentrique où l'homme est au centre où l'homme est encore là elle est là dans la science elle était dans la grèce elle était en égypte et maintenant elle est partout on ne converge vers vers il n'y a plus de trajectoire il n'y a plus ces ramsès ces ramsès on détruit l'avenir roi c'est le rein c'est la fontaine comme dit c'est comme dit c'est quoi ramsès c'est là où le cerveau se fond on peut crever le cerveau ramsès c'est ce qui crève l'esprit ce qui détruit l'esprit de la foi c'est ça ramsès israël a construit ces pyramides de ramsès pour ce roi pour cette idéologie de vivre le temps de vie le présent je dirais même dans les méditations orientales où beaucoup de choses sont précieuses et bonnes mais on vit le présent on a converti l'infini on l'a rendu présent mais de quelle présence c'est vrai c'est la présence divine cette présence divine il faut bien la comprendre il faut bien la saisir ce n'est pas la pierre ce n'est pas la matière même nos ancêtres se sont trompés dans leur connaissance du temple il faut s'élever pour comprendre l'immanence divine l'immanence divine c'est cette révélation pharaon connaissait le tétragramme au niveau de la transcendance il connaissait qu'il y a une énergie puissante mais là on dort de la de la science en pendant on dort de la nature elle est très grande elle n'a rien à faire avec ce qui se passe il se moque de ce qui se passe en bas et donc il n'y a pas d'immanence ce dieu n'intervient pas dans la nature il a créé la nature oui mais il a laissé les forces maintenant il a laissé les puissances il a laissé les forces diriger tout ce sont des petits dieux oui mais c'est eux qu'il faut servir c'est eux qu'il faut être asservi à eux qu'il faut être asservi le remprime dans son livre à des marines va nous ouvrir les yeux pour comprendre qu'est ce qui se passe en égypte en égypte il manque la torah l'égypte c'est le contraire c'est l'antithèse de la torah c'est les 49 portes de la connaissance de la science de la nature de la beauté de tout mais il manque la véritable porte de l'infini la porte de la liberté qu'est ce que dieu nous donne dans la torah c'est pas seulement un livre tout ça c'est pour les enfants les enfants le peuple du livre tout ça c'est cédé par l'hôte le 50e jour la voix tu as parlé du a parlé il ya une voie mais on est dans le guide des égarés se pose la question est ce que cette voix elle est créée ou cette fois elle est ancienne dieu par la colle cette voix qui ne termine pas voix avec x donc pour comprendre cette révélation c'est ça la révélation sénatique c'est la voix c'est le son qui ne termine pas le sang est perceptible par les oreilles même si il était difficile d'accepter d'écouter seul moïse était capable mais du a pas par le dabaire et l'or il était dévarré ma elle et dieu a parlé c'est pas des commandements c'est les dix paroles et des paroles revenons à dire aux membres dont j'ai leur entraînement à rome leur après elle explique qu'en égypte aïwit orimit galim col shoesh asitra à tous les toutes les racines de l'autre côté l'autre côté c'est pas seulement le mal l'autre côté c'est ce qu'on ne conduit pas vers dieu l'autre côté c'est c'est les lois s'ils sont pas conduits s'ils sont pas dirigés c'est le converge pas verra tofa or le ya poël le bien ainsi de la lumière le rayon dont on a parlé ce rayon qui doit pénétrer les vases il n'agissait pas et alors les juifs j'ai eu mais on aime ils étaient donc asservis ceux qui croyaient au rayon les enfants d'abraham les petits enfants d'abraham d'isac et de jacob et ils sont là le rayon ne domine pas de rennes pas apparemment et donc vahiven ils ont construit les tours les villes les édifices pithom et ramses ils ont construit l'édifice qui avale tout pithom boro pithom ce qui avale tout à savoir comme aujourd'hui il ya soi-disant des connaissances qui avale tout tout ce que tu sais ne vaut rien à l'imaginer les descendants d'abraham construisent pithom et construisent ramses mitro cesse la chevira ils sont conduits par la chevira par la brisure se recesse au fait c'est la brisure c'est la brisure originelle quand dieu va créer les vases c'est à dire les principes premiers avec lesquels il va faire le monde l'univers les créatures les premiers bases les premières forces vont se briser c'est à dire une brisure d'harmonie ils pensent qu'ils peuvent régner tout seul ils n'ont pas besoin d'un rayon du courant électrique ils n'ont pas besoin de la pensée divine dieu leur a donné assez de pensée d'intelligence dans la nature même dans la loi qui n'ont plus besoin de lui on l'appelle dans la cabala 7 malquine cadmaïm les prêts les rois primordiaux les rois primordiaux correspondent donc au vase du monde des poids le monde des nécodines et donc c'est là dit le ventral et les juifs et les hébreux les descendants d'abraham les descendants de jacob holrim ils sont allés aussi dans cette boue besod nephila ou svira et donc eux mêmes ils sont conduits il ne peut pas se détacher de ça il ne peut pas être indépendant ils ne sont pas libres on leur a mis des chaînes bien sûr mais beaucoup plus que ça alors voilà tout cela donc cette puissance égyptienne elle a tiré jusqu'au bout le moteur ils connaissent le moteur donc on ajoute de l'essence on ajoute du gaz on va tirer le maximum et on va prendre des directeurs on va prendre des esclaves on va prendre tout le monde tous vont travailler un peu comme l'allemagne on va tout utiliser et on va tirer au maximum le ram khali c'est le maximum et tirer de la sidraha de l'autre côté donc on va utiliser cette nature cette force et jusqu'au moment où dieu intervient pour réparer pour commencer la réparation c'est quoi la réparation c'est le schéma c'est le nom de 45 le nom mémé 45 c'est quoi ce nom machem au machem beno c'est le nom de la doula de la délivrance la délivrance du monde la délivrance d'israël la délivrance tout court de la nature qu'elle ne s'auto détruit pas dieu ne veut pas la destruction du monde on se trouve-t-il ce nom demain maintenant qu'il reçoit serait on dont on a parlé la semaine dernière avec deux trois semaines dans le premier cours sur l'egypte c'est avram et maintenant c'est moïse moshe mais c'est donc moshe ma chemo c'est qu'est son nom c'est moshe de moshe yama mais c'est qu'ils n'egraient d'ata et chinyan kola patsofim beinata shita aura tzadikim bechule vm shishim riboshi de mitzrayim mais dieu va prendre six cent mille et ce nom s'arrire haut moïse est allé voir le phénomène où le feu donc la nature n'agit pas sur quelque chose qui s'appelle le buisson le buisson ardent et donc il y a donc quelque chose qui est éternel qui ne termine pas que le feu que la bombe atomique n'efface pas pas possible et donc il est allé voir ce sard se retirer donc de la nature c'est c'est parti en fait ça il est allé voir où il s'est retiré pour aller voir ce sard dit le remprès c'est le sort de shishim ribo samerai je veux dire les shishim 60 myriades qui veut dire six cent mille âmes qui vont sortir d'egypte six cent mille qui sont en egypte et que du point je dirais la mémoire mais que mémoire une la trace mais réparer les vases égyptiens prenez les calines prenez les ustensiles égyptiens qu'elle est senti bon le l'étudiant on va dire enfin le lecteur non averti il va lire dans la torah les les bijoux les les coffres égyptiens les verts les coupes enfin ce qu'on voit dans les films mais il s'agit d'autre chose de prendre des calines de prendre les vases égyptiens de prendre les moyens qu'ils utilisent qu'ils croient dans ces moyens prenez les ces moyens là prenez les ces forces prenez les on va aller fêter sur le mans s'il n'avait avec les bijoux égyptiens c'est ça les bijoux égyptiens bon on a fait le vaudeur aussi en parenthèse pas dire autre fois mais il a priori c'est pour honorer et glorifier avec tous d'avta tu aimeras ton dieu de renouderra avec tout en âme avec tout ce que tu possèdes toutes les possessions aime le avec ce que tu possèdes donc moïse lui qui contient maintenant lui qui dit mais la voie de la ligne des mochins les trois les patriaches vont s'inclure et donc vont vont donner leur expérience fait un ziatsu israël et route et donc c'est la fête de la liberté le reine de l'égypte est réflue donc le reine de l'égypte est terminé c'est fini qu'est ce qui a la place et bien il y a un peuple qui sort d'égypte ce peuple qu'on appelle peuple hébreu c'est parce que l'essentiel est hébreu c'est ici mais à beaucoup d'égyptiens beaucoup de converti c'est ça la beauté il y a même le hébreu c'est vrai que c'était une faute de la part de moïse d'après les enseignements des sages ceux qui viennent à la fin il faut pas les recevoir parce que ceux qui viennent pour diriger ou ceux qui viennent pour accepter parce que ceux qui viennent pour diriger c'est ça le hébreu il y a ceux qui viennent des convertis pour diriger s'ils se méritent ils méritent mais c'est pas a priori de venir prendre une place de direction c'est Dieu qui choisit ceux qui doivent diriger et donc il faut être très prudent avec le hébreu ceux qui dirigent ceux qui veulent diriger mais en tous les cas le règne vraiment de l'égypte est terminé il y a des croyants il y a un peuple qui croit entier 600 000 personnes vous imaginez avec leurs femmes et leurs enfants et reçoit la Torah mais reçoit la Torah c'est quoi ? c'est pas le code civil c'est pas le code pénal le nouveau code pénal ou le nouveau code civil du monde c'est la liberté un code qui mène droit à la liberté ces paroles gravées c'est pas gravées c'est qui te rend libre qui ne t'enferme pas s'il t'enferme alors tu n'as pas compris le Dieu de la vérité c'est le Dieu qui est libre mais seul Dieu est libre même les lois qu'il a créées il n'est pas son libre il peut les changer quand il veut il peut les arrêter quand il veut il peut transformer ce qui nous semble immuable il y a eu beaucoup de scientifiques sachez-le à l'époque des grecs à l'époque des égyptiens aujourd'hui quand on dit les livres de physique d'Aristote mais on rigole même pour celui qui n'a pas comme moi des grandes connaissances de la physique une gentille dame m'a donné à Paris une rute qui m'a donné des livres de physique d'Aristote physique d'Aristote bon c'était bien c'est bien mais aujourd'hui tout ça c'est du dépasser imaginez dans mille ans ben je ne sais pas si ça va durer mille ans encore mais en tous les cas même dans une centaine d'années une dizaine d'années beaucoup moins combien le monde va faire maintenant une course une course vers le Sinai une course vers le Hérout une course vers ce buisson qui ne se consume pas une course vers la voie X la voie X la voie de Dieu qui s'est fait entendre déjà il y a 3400 ans et qui ne s'arrête pas à Col L'O'Yassaf cette voie dit la Bible, la Torah elle n'est pas terminée elle ne termine pas c'est une voie qui proclame où sont mes enfants cette voie qui peut se réclamer de la vérité c'est la voie du Sinai c'est vrai que cette voie du Sinai va prendre plusieurs formes pour subsister encore une fois l'Atkana Alma parfois pour réparer le monde pour réparer la société on va faire des abrogations on va faire des changements on va ajouter ici pour non pas pour améliorer notre niveau de vie mais mais pour ne pas qu'il y ait donc le chaos quand on retombe dans le chaos et dans les marques la côte et dans les controverses etc qui va chercher cette science qui va chercher cette science ce n'est pas le Zohar la Torah c'est donc la cinquanteème porte cette cinquanteème porte qui est goélet la Torah c'est ce qui permet la délivrance nous délivrer nous délivrer non pas non pas de la nature mais abroger notre soumission nous délivrer notre soumission de la nature parce qu'il y a beaucoup de gens qui comme certains ascètes qui vont donc jeûner qui vont vivre donc l'ascétisme la souffrance du corps et dire bon tout ça c'est la passion charnelle la passion charnelle et donc c'est tout à rejeter il y a une abnication c'est le contraire il faut prendre des bijoux égyptiens il y a une beauté égyptienne il y a une beauté aussi chez les grecs mais il faut savoir non pas la convertir mais se libérer de sa soumission se libérer de sa soumission c'est ça hérout hérout se libérer de la mort c'est pas accepter la mort c'est soumettre l'idée de la finitude de la mort du stop le monde ne va s'arrêter le monde va continuer va se transformer il n'y a pas d'apocalypse il y a une transformation du monde même ce qu'on appelle le 7e millénaire un millénaire où le monde sera détruit c'est pas une destruction totale dit Laurent Brahe le monde va se déshabiller de sa forme pour prendre une nouvelle forme parce que la nature représentée par le corps de l'homme va devenir éternelle c'est ça la résurrection je terminerai avec un un petit passage du Talmud d'apodazara beaucoup de gens pensent que du fait que j'ai la Torah moi j'ai mes lois j'ai mes connaissances qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça moi je suis respectueux des lois ceux qui ont fait de la religion donc une sorte donc de deux lois voilà il y a des lois et il faut les faire comprendre ou pas comprendre ce n'est pas important alors il y en est sorti d'égypte pour entrer dans notre égypte d'une soumission à une autre soumission si les gens sont aujourd'hui esclave esclave de la science esclave de la sécurité esclave de la police esclave des lois de la protection esclave esclave d'esclaves ah oui c'est Dina de Malconta esclave des médecins esclave de l'armée esclave de du tribunal international regardez cette rigolade comme si un tribunal des hommes qui peuvent juger juger ce qu'ils veulent et comme ils veulent si c'est pas des dieux c'est quoi ça des faux dieux et les pauvres j'ai dit les pauvres parce que c'est encore une calamité c'est toute cette affaire avec c'est les palestiniens qui qui pensent que le fait que le tribunal international de la haie ou je ne sais pas d'où encore et qui va décider donc elle va soumettre Israël à accepter et à diviser et à séparer et à faire nous aussi nous sommes dans soumis donc en pensant que ce sont des hommes qui vont réparer qui vont arranger qui vont résoudre si les hommes poursuivent pour suivre le chemin de la foi le chemin du Sinaï ce chemin de Moïse de Moshé qui lui est la Torah c'est lui la véritable connaissance de la Torah dans ce cas-là dans ce cas-là oui cette Torah elle peut sauver mais une Torah sans Dieu qu'est-ce que c'est ? dans le traité à Vaudazara la page 12 et je termine avec ce petit passage du Tamud quand ils ont été attrapés par par les Romains par César c'est vous savez qu'à un moment donné ils ont pris ils voulaient prendre 12 personnes les 12 plus qu'un rabbin et on va leur montrer à ces juifs-là qu'est-ce qu'on pense d'eux ? on va tuer les 12 comme les 12 chefs de tribu les 12 enfants de Jacob et bon ils ont pris plus que ça mais en attendant de sélectionner les 12 alors ils étaient ensemble deux prisonniers deux grands maîtres Rabi Lazar fils de Prata et un autre Rabi Khanina Benterradion les Rabi Lazar et Prata Rabi Lazar le fils de Prata dit à Rabi Khanina il dit il dit ah heureux sois-tu tu as été attrapé à cause d'une chose à cause d'une faute à cause d'une erreur moi à cause de cinq fautes à cause de cinq choses Amar le Rabi Khanina le Rabi Khanin lui dit toi tu as été attrapé sur cinq choses et tu vas être protégé tu ne vas pas mourir ils ne vont pas te tuer alors à moi qui ai été attrapé juste pour une seule chose mais je ne serai pas sauvé je vais mourir ça veut dire quoi ? Toi tu as étudié la Torah et tu as été et tu as agi et tu as fait des très belles actions tu as fait la charité tu as fait le bonheur des orphelins des veuves tu as donné de ton bien à tous moi j'étudie la Torah Rabbi Khanina a dit moi j'étudie la Torah tout le temps et cela n'a pas sauvé et c'est là où je veux m'arrêter et là il y a une bombe que le Talmud qui traite de la Vodazara de l'idolâtrie nous dit que celui qui dit je n'ai que la Torah moi je n'ai rien d'autre je m'en fous de tout la Torah la loi celui qui dit celui qui dit je suis préoccupé que la Torah toute seule ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu j'ai l'Ema comme il est écrit comme il est écrit dans l'Eachograph dans le livre Yannim deuxième partie quinzième chapitre Yannim Rabim et pendant plusieurs années plusieurs jours passèrent ça se passe à l'époque de Azaria ou Ben Oded et à ce moment là à l'époque du roi Assa dans la Judée et et lui ce petit prophète le jeune prophète Azaria ou Ben Oded a dit Yannim Rabim et Israël plusieurs années je vis déjà je suis là il n'y a pas de Dieu de vérité qu'est-ce que c'est un Dieu sans Dieu de vérité celui qui étudie la Torah sans faire les bonnes actions mais il faut comprendre justement de quelle action s'agit-il de mesquels que Michel Ruelloa ressemble à celui qui n'a pas de Dieu un idolâtre on peut être idolâtre de la Torah c'est très fort ça c'est très fort ça idolâtre de la Torah oui la tête dans la Torah sans voir qu'il est à côté de moi ni à droite ni à gauche ni derrière moi je suis idolâtre j'ai raté quelque chose je suis dans un présent c'est comme celui dans la méditation mais il est plombé alors mettez-lui aussi un chardon sur son troisième oeil qui son cerveau brûle déjà oui c'est excellent ça montre son degré de concentration mais est-ce suffisant c'est quoi l'avenir pour cet homme assis et cloué par terre Ravie Hanalef Ben Therajan s'est vu comme cet homme qui est cloué quelque part et voilà il a étudié il l'a fait mais comment on avance où est le projet où est la trajectoire c'est là la sortie d'Egypte la sortie d'Egypte l'Egypte n'a pas d'avenir la science n'a pas d'avenir à elle toute seule la connaissance de l'homme n'a pas d'avenir toute seule pourvu qu'elle s'en sort le vaccin c'est pour 6 mois et maintenant beaucoup moins et ça marche même pas pour beaucoup enfin c'est pas important ce que je voulais dire par là ne soyez pas sommis à qu'un Egyptien et il y a beaucoup d'Egyptiens s'il n'y a plus de sagesse il y a le principe il y a cette symbolique il faut sortir des trottesses et bien on n'est pas sorti d'auberge si on veut sortir de cette Egypte alors il faut aller dans le Dieu vrai le vrai Dieu c'est pas celui qui te libère de ta maladie comme les petits gens alors oui il m'a sauvé la vie non c'est c'est celui qui te rend libre qui te permet d'être libre c'est ça la cinquantième porte celui qui a fait les 49 jours mais il n'est pas rentré aux 50 jours et bien il est arrivé jusqu'au palais c'est ce qui s'est passé pour grand nombre du peuple juif on est arrivé en Israël mais voilà on ne rentre pas dans le palais du roi on est en dehors de la muraille la vie elle continue et continuera toujours comme cette voie la voie de Dieu c'est la vie parce que c'est lui qui vit et il nous donne la vie la vie c'est HM c'est lui la vie et c'est une vie qui ne meurt pas qui ne connait pas la mort la mort c'est l'Egypte les tombeaux c'est l'Egypte on veut mourir en Egypte manque-t-il des tombeaux en Egypte ? l'organisme a dit mais c'est ça l'Egypte c'est elle t'enterre réfléchissez qu'est-ce qui nous enterre le cimetière quel qu'il soit il rend impur la tombe elle rend impur si on doit mourir et on doit être enterré oui à 120 ans mais c'est pas la fin et ça peut dire qu'il faut une abnégation du corps et de la vie avant de mourir il faut aimer la vie et il faut parce qu'il faut aimer Dieu David Amélech a dit qui va te donner des louanges ? les morts les morts ne te donneront pas des louanges ne prend pas la vie qu'est-ce que tu as besoin David ? je suis en retour non maintenant donne moi la vie c'est avec toi c'est dans ta vie je vais vivre avec ta vie avec ta pensée pas la pensée égyptienne pas la pensée des tombes égyptiennes qu'on appelle ça les sarcophages voilà garder le mort le culte du mort il est là il y a un corps c'est la patate il n'y a rien du tout c'est la vraie la nature elle doit atteindre son niveau et sa trajectoire c'est de devenir éternel ce corps il ressuscitera il deviendra éternel sortir de l'Egypte c'est sortir de la mort c'est sortir de la finitude sortir des buts limités voilà je pense que j'ai assez parlé et je vous dis donc à très bientôt et la nature obèse fin à s'asident ça va s'il y a pas la nature c'est sans doute c'est la vie c'est la vie il y a un